Que le Seigneur de gloire, gloire, dieu de bonheur et dieu de miséricorde nous bénisse encore une fois de plus. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes toujours dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres et nous continuons à craiser sur l'esprit d'imitation qui ravage l'Église dans ce temps. Nous lisons le verset 16 et le verset 17 du chapitre 16 dont nous avons parlé. Comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui, en dévinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimés, nous continuons effectivement sur l'esprit d'imitation, mais avant d'aller plus loin, nous voyons ici que cette femme, elle faisait un travail pour procurer à ses maîtres de l'argent. Quoi que ce qu'elle disait n'était pas une fausseté, c'était une autre chose. Quand nous revenons à ce que nous passons pendant ce temps, nous verrons, comme nous l'avons dit, cet esprit d'imitation marchera toujours avec l'esprit de l'homone qui est l'esprit de l'argent. Et quand cet esprit vient, amène aussi l'esprit d'orgueil. Je dirais mieux l'esprit d'honneur. Nous avons entendu combien de fétichères déclarent, et ils ont fait des démonstrations des esprits, qui déclarent que ces adeptes de Satan viennent acheter, n'est-ce pas, leurs fétiches chez eux. Nous avons entendu des témoignages des sorciers qui sont convertis, qui confirment effectivement cet esprit d'imitation dans l'église. Bien aimé, le fait que quelqu'un peut te dire quelque chose de vrai dans ta vie, ça ne veut pas dire exactement qu'il a l'esprit de Dieu. Bien aimé, ici nous allons à l'Apocalypse, où nous avons commencé effectivement à lire le verset du chapitre 6. Nous avons lu jusqu'au moins vers le premier verset, jusqu'au huitième verset. Et nous avons vu comment on dévoile, n'est-ce pas, les faux prophètes et les adeptes de Satan qui viendront pour, n'est-ce pas, amener les peuples de Dieu dans des troubles. Et nous avons dit que l'église, Le livre de l'Apocalypse étant un livre qui parle de choses qui se passent à notre époque, nous devons au plus haut sommet nous intéresser à ces livres. Et nous savons que l'ennemi n'aimera pas que nous puissions lire ce livre, car il dénonce les choses qu'il devait venir faire. Bien aimé, nous devons savoir les champs dans lesquels l'ennemi va travailler. L'ennemi va, je vous ai montré que l'ennemi travaillera sur tous les plans de la parole du Dieu. Parce que c'est l'esprit d'imitation, il va imiter presque tout ce que le Seigneur de gloire a essayé de faire pour l'homme, car il est jaloux de l'homme. Et nous avons montré qu'il jouera dans les prophéties. Il va jouer dans le ministère. Et nous avons promis aujourd'hui de montrer comment il va jouer dans les prophéties et comment il va jouer dans les ministères. Tout d'abord, nous devons savoir pourquoi l'ennemi se donne ce travail-là. Je vais demander que la soeur Julie va nous lire, que le Seigneur nous aide. Elle va prendre les chapitres de Genèse 1 et elle va prendre le verset 26 et le verset 27. Genèse 1, 26-27 Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image des dieux. Hommes et femmes, il le créa. Amen. Amen. Genesis 1, 26-27 Then God said, let us make humankind in our image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the sea, and over the cattle, and over all wild animals of the sea, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created humankind in his image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons aller doucement, doucement pour comprendre la portée de ce que Dieu veut nous faire voir et comprendre pourquoi l'ennemi s'acharne sur l'homme. Avant de passer à la démonstration de ce que Satan fait, peut-être qu'aujourd'hui on va se limiter sur la raison principale pour laquelle Satan s'accroche à l'homme. La parole dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme a été au centre de la création de la vie de Dieu. J'aimerais que, pour qu'on comprenne cela, j'aimerais que la soeur Julie nous lise le premier verset de Genèse et le deuxième et le 25e verset. On ne va pas lire, mais sinon, quand vous avez le temps, vous pouvez lire tous les versets. C'est à partir du premier jusqu'au 25e verset. Mais je demande qu'il me lise trois versets. Le premier, le deuxième et le 25e verset. Le deuxième chapitre. Déjà née Genèse 1. Genèse 1, verset 1. Tu peux prendre aussi le troisième. Trois, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le quatrième. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Amen. 25. C'est fini. Dieu vit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela a été bon. Amen. Amen. Genesis 1, chapter 1, 4. In the beginning, when God created the earth and the earth, the earth was formed, and void and darkly covered the face of the earth. While a wind from God swept over the face of the earth, then God said, let there be light, let there be light, and old light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkly. Verse 25. God made the wild animals of here, of every kind, and the cattle of every kind, and everything that creeps upon the ground of every kind. And God saw that it was good. Amen. Le quatrième verset nous dit ceci. Dieu vit que la lumière, elle était bonne pour la création qu'il venait de faire. Et c'était la première chose que Dieu a créée. Bien aimer, mais regardez quelque chose d'extraordinaire. Dieu a séparé la lumière des ténèbres, mais c'est pendant que Dieu a apprécié la lumière. Dieu a séparé la lumière des ténèbres, parce qu'il a apprécié la lumière des ténèbres. Dieu n'a pas dit que la nuit, elle était bonne. Il n'a jamais dit que la nuit, elle était bonne. Mais il a séparé seulement la nuit des ténèbres. Il a séparé seulement la nuit des ténèbres. Et il a trouvé que c'était bon. Et il a trouvé que c'était bon. Et nous venons au verset 25. Il a créé, il a créé, il a créé, il a créé, il a créé. Et tout le temps qu'il créait, quand vous suivez, on dit, ah oui, Dieu a vu que cela était bon. Et au 25e, il continue encore la même chose. Il continue et il finit la création. Dieu a vu que cela était bon aussi. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé tout cela avec beaucoup de soin, que ce soit quelque chose de bien, ce n'était pas pour rien d'autre. C'était que pour venir y mettre l'homme dedans. C'est ainsi que nous voyons que quand il arrive à terminer toute la création, au verset 26, Dieu vient maintenant placer l'homme dans l'univers qu'il avait créé et qu'il a trouvé que c'était bon. Cependant, que dans cet univers là-bas, il n'a pas apprécié une chose, c'était la nuit. Et nous voyons que Dieu a créé et qu'il a créé tout cela avec beaucoup de soin. Et au verset 26, il vient et puis il dit, il va créer un homme qui va mettre en dominion tout cela qu'il a créé. Amen. Maintenant, nous allons progresser à la deuxième dimension. Bien aimé, allons-y au chapitre 3 de Genèse. Et nous allons lire le verset 4. Genèse 3, 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent les biens et les mals. Amen. Et nous pourrons d'ailleurs remonter plus loin pour que les gens comprennent bien. Prenez au parti du premier verset et terminez là où vous avez dit. Premier au 5. We will go back to the beginning of chapter 3 from verse 1 to verse 5. Verse 1, Genèse 3, 1 à 5. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du tout les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne l'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent les biens et les mâles. Amen? Amen. Amen. Genèse 3, vers 1 à 5. Now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, did God say, you shall not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the tree in the garden. But God said, you shall not eat of the fruit of the garden, nor shall you touch it, or you shall die. But the serpent said to the woman, you will not die. For God knows that when you eat of it, when you drink of it, your eyes will be open and you will be like God. Amen. We are good and evil. Amen? Amen. La parole nous montre que Satan est ruisé. Le Satan que nous connaissons n'a pas changé de stratégie. Il est toujours le même. C'est pourquoi nous l'appelons les serpents anciens. C'est pourquoi il est appelé les serpents anciens. La parole dit qu'il était ruisé. Quand quelqu'un est ruisé, pour les déceler ou bien pour les découvrir, c'est très difficile. Et c'est un manipulateur aussi. Et c'est quelqu'un qui falsifie la parole de Dieu, qui renverse les sens de la parole de Dieu. Satan n'est pas venu avec autre chose, bien aimé. Satan est venu avec toujours la parole de Dieu. Mais cette parole que Satan amène, c'est une parole renversée. Il ne faut pas vous poser des questions, mais ces gens-là, ils nous prêchent toujours la Bible. Mais quelle est la parole, quelle est la Bible que ces gens-là vous prêchent? Mais c'est une parole dans laquelle ils ont tiré déjà la substance qui doit vous donner la force de la piété. C'est pourquoi Paul dit qu'ils aiment la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Alors, bien aimé, comme nous l'avons dit, il vient avec une parole falsifiée. Mais allons-y un peu voir, c'est que Dieu, quoi que la femme avait répété au serpent exactement, mais si nous allons au verset, au chapitre 2 et au verset 16 et 17 qu'on va nous lire, écoutons un peu ce que Dieu avait donné comme parole. Genèse 2, 16 à 17. L'éternel Dieu donna ses commandements à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est ça. Et 2, 2, 16 et 17. Et le jour où tu as mangé, si tu mourras, tu mourras. C'est ça qui a été l'ordre que Dieu a donné. Vous ne mangez pas le fruit qui est au milieu, les autres vont manger, mais si vous le mangez, vous allez certainement mourir. Mais quand Satan revient, il renverse la parole avec un questionnement. Est-il vrai que Dieu vous a intérêt de manger tous les fruits de l'arbre du jardin? Et après que la femme lui ait donné la réponse exacte, Alors, il ressort maintenant sa nature, il attaque la parole du Dieu. Et après que la femme lui a donné la réponse, Maintenant, il a mis sa nature, il attaque la parole du Dieu. Il lui vient avec, puisque. Il ne peut pas attendre la raison. Bien aimé, j'aime beaucoup un frère qui dit, Je crois en lui, sans me poser les questions, pourquoi, pourquoi. Quand tu commences maintenant à poser des questions, Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si j'ai fait ça? En jouant avec la parole de Dieu, Sèche que ce n'est plus toi, L'ennemi est déjà là à la porte. Et revenons aux actes des apôtres, A l'esprit des pitons, Pour faire un parallélisme. Quand cette femme est en train de dire ce qu'elle disait, Qu'est-ce qu'elle cherchait finalement? Elle savait que Paul et Silas étaient des passagers, Ils passaient avant. Ainsi, elle pouvait être capable De continuer son oeuvre qu'elle faisait, En falsifiant la parole de Dieu, Et en ramenant l'argent à ses maîtres. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un profit. Comme nous avons vu, n'est-ce pas, Au jardin d'Eden, Combien Dieu avait aimé l'homme dans la création, En faisant tout bien pour l'homme, Et venir passer l'homme à cet endroit-là, Satan n'a pas été content, Et depuis lors, Satan était jaloux, Il vient pour détruire ce que Dieu a construit. Et depuis lors, Il continue son travail, Jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Bien aimé, Je vais demander qu'on puisse lire Les derniers versets, n'est-ce pas, Dans les chapitres de Genèse. Nous allons lire ensemble Les chapitres 3 Et nous allons lire le verset 15. Genèse 3 Je mettrai une métier Entre toi et la femme, Entre ta descendance et sa descendance, Celle-ci t'écrasera la tête, Et tu lui écraseras les talons. Amen. Amen. Genèse 3, verset 15 Je mettrai une métier Entre toi et la femme, Et entre tes esprits et terre. Il va te dérouler, Et tu vas te dérouler. Amen. Amen. Il va te dérouler, Et tu vas te dérouler. Amen. Amen. Alors Dieu, En venant découvrir Ce que Satan avait fait auprès De l'homme qu'il avait placé, N'est-ce pas, Dans le jardin, Dieu met Un dernier point. Comme toi Satan, Tu as ouvert cette voie-là, Alors, Il y a une inimitié qui va arriver. Parce que quand Satan faisait ça, Satan était jaloux. Dieu vient remettre ça en lui. Et, Il dit alors, Je vais mettre une inimitié. A ce moment-là, Tu sortiras vainqueur. Et tu sortiras vaincu. C'est ce qu'il veut dire ici. A ce moment-là, If the devil was jalouse of the man, Il came to lie to the man, So he can destroy him. And once God find out, Everything that devil has done, To destroy his creation, God put the sentence on him. He said, He will put the inimunity between, Offspring of the woman, And the offspring of Satan. So, The woman offspring, Will conquer the offspring of Satan. Bien aimé, le chapitre 3, le verset 15, c'est un verset clé de la Bible qui se retrouve dans le centre du ministère du salut. Et depuis lors, Dieu a présagé qu'il allait venir lui-même, n'est-ce pas, accomplir cela sur la croix. Ce dont on parle ici, c'est ce qui s'est passé réellement sur la croix. C'est ce qui s'est passé sur la croix de Bungorna. Satan a cru, n'est-ce pas, tuer Christ, il a maudit, il n'a fait qu'il le morde au talon, mais Christ, lui, il a déraciné parce qu'il a dépouillé tous les pouvoirs. Mais il les a dépouillés pour qui ? Il les a dépouillés pour l'homme que tu es et que je suis. Ainsi, l'homme vient faire un combat indifféré. Donc, quoi que Satan viendra, l'homme l'a déjà vaincu en Christ, et on ne peut le vaincre qu'en Christ. Mais pour être en Christ, écoutez bien, c'est la clé des choses là, et c'est là où je vais terminer. Pour être en Christ, il faut connaître toutes les trois poules dont je vous ai parlé, arriver jusqu'à la sanctification, enlever, parce que la sanctification, c'est celle qui enlève la racine du mal en nous. Ce n'est que quand la racine du mal est déracinée en nous, que Christ peut venir prendre place en nous. Ce n'est que de cette façon là, que nous pourrons continuer à écraser la tête des serpents, des serpents anciens, la tête du Satan. C'est pourquoi Satan ne veut pas que vous puissiez connaître la sanctification. C'est pourquoi il vient avec l'esprit d'imitation pour mettre les enfants de Dieu en confusion et en distraction. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi Satan, il cherche à tout prix à mettre le désordre dans l'église de Dieu. La jalousie a commencé depuis Genèse. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, c'est là où je vais terminer aujourd'hui. Je ne veux pas aller trop vite parce que c'est beaucoup plus profond ces choses. Nous devons bien les comprendre. Et quand nous entrerons à décortiquer, n'est-ce pas, comment Satan va jouer sur les dons, comment il va jouer sur les ministères, nous pourrons être capables de discerner cet esprit-là. Que le Seigneur nous bénisse et nous éclaire notre esprit. Prions pour la nuit. Seigneur de gloire, Dieu de bon Dieu et de miséricorde, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Pour encore, ô Dieu de gloire, la manifestation de l'esprit qui s'est manifestée cette nuit encore. Dieu de gloire, ces choses que nous voulons apprendre sont des choses beaucoup plus profondes. Ouvre notre esprit, comme vous avez dit. Ô Dieu de gloire, tu vas oindre nos yeux pour que nous puissions regarder et voir, et que nous puissions entendre et comprendre, et que cette parole puisse être mise dans nos cœurs. Je prie pour quiconque écoutera cette parole, que l'esprit de Dieu puisse, l'esprit de révélation, puisse, ô Dieu de gloire, agir sur eux. Et qu'il puisse, ô Dieu de gloire, au Père éternel, savoir discerner, ô Dieu de gloire, les esprits dans l'église. Et qu'il puisse, ô Dieu de bonheur et miséricorde, être éclairé par, ô Dieu de gloire, le Saint-Esprit. Nous te prions pour notre nuit, qu'elle puisse être douce et paisible, que tu nous caches dans le cœur de ta main, et que l'ennemi ne puisse jamais nous découvrir. Père de gloire, tu as dit que tu transformais mon maison dans des frames de feu, et nomme dans des colonnes de feu. Cela laisse que cela nous soit au Seigneur de gloire donné, au nom de le Saint-Jésus-Christ. Nous te prions pour le pays israël, Nous prions aussi pour notre pays, le Congo. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne nuit et à demain.